Un joli mois de mai, au bois de Vincennes à Paris. Regardez-moi cette abondance de cerf-feuilles des bois. La benoîte urbaine. La nature renaît. Les petites roses aussi, elles sont trop jolies. Le moment idéal pour découvrir les plantes avec Christophe de Haudy. Ce botaniste organise depuis dix ans des sorties pour apprendre à dénicher les espèces aromatiques et médicinales. Il y a de la menthe, Paris. Ah bon ? Eh oui. On pourrait presque marcher dessus. À peine visible dans les hautes herbes. Waouh ! De la menthe sauvage. C'est la plus commune qui s'appelle la menthe à feuilles rondes. En France, huit espèces de menthe poussent à l'état naturel. Elles ont toutes des caractéristiques communes. Alors pour identifier une menthe, tige carrée. Quatre angles droits. Deuxième caractère, on a les feuilles opposées. Feuilles opposées et on dit opposées décussées. Ça veut dire que celles du dessus sont opposées également, mais à 90 degrés avec celles d'en dessous. Ensuite, à peine on les effleure, on a l'odeur. Ça sent très bon la menthe. C'est le meilleur indice. Toutes les menthes sentent la menthe. Ça fait des années que je viens dans le bois et je ne soupçonnais pas qu'il y avait de la menthe ici. C'est un vrai trésor. Quand on en voit, on est content. On peut juste prendre les têtes. Et l'avantage aussi qu'on prend les têtes, c'est que ça repousse. C'est qu'on prend la tête d'une plante, il y a tous les petits bourgeons qui prennent le relais, qui créent des nouvelles tiges. C'est qu'il y a encore plus de cueillettes deux semaines après. La menthe est une plante vivace qui repousse tous les ans au même endroit. Elle prolifère à mi-ombre et se plaît beaucoup près des points d'eau. Quand la menthe pousse dans l'eau, c'est généralement la menthe aquatique. J'aime beaucoup le sirop celle-là aussi, dans les salades. Toutes les menthes sont comestibles. Donc si vous avez les caractères des menthes, il n'y a pas de danger. Vous pouvez donc les manger, vous pouvez aussi en faire des infusions, crues, cuites, et vous régaler. Un vrai cadeau de la nature. Chers amis, c'est l'heure de la cocktail party. On va prendre que les têtes. Avec sa menthe à feuilles rondes, Christophe prépare en direct un mojito sans alcool à base de jus de pomme. Santé ! On sent bien la menthe. La menthe rajoute vraiment quelque chose au jus de pomme, ça lui donne du peps. C'est rafraîchissant, c'est vraiment bon. La menthe rend notre quotidien plus savoureux. Un bouquet de fraîcheur. Plus qu'un arôme, une sensation. Nous lavons tous en bouche 5 ou 6 minutes par jour. La menthe parfumetée, sirop, desserts et salades. Mais aussi confiserie, produits d'hygiène et d'entretien. Un atout de charme pour les industriels comme pour les chefs cuisiniers. Avec la menthe, on peut faire facilement des associations qui sont de l'ordre de l'exceptionnel, qui vont vraiment donner une impression d'inédit. Comment est-elle cultivée ? En France, comme au Maroc, des producteurs rivalisent d'ingéniosité pour préserver sa saveur et sa fraîcheur. On n'a pas désigné sur les moyens pour pouvoir sortir la meilleure menthe qui existe. Avec des innovations qui ont permis à certains de devenir leaders mondiaux du marché. Ça, c'est l'endroit qu'on cache à tout le monde. Et de là jusqu'à là, en fait, vous avez tous les secrets qui nous permettent d'avoir cette belle feuille à la fin sans tige et un produit parfait. Mais la menthe naturelle ne suffit plus à répondre à tous les besoins. On a donc appelé la chimie à la rescousse. Beaucoup de produits mentholés sont aujourd'hui aromatisés, colorés, et n'ont plus de la plante que le nom. Les arômes, souvent, c'est pour cacher des matières premières qui sont insipides. Et les colorants, ils finissent le maquillage pour que le produit arrive en beauté dans le rayon. Comment l'arôme de menthe, l'un des plus vendus au monde, est-il produit ? Que consommons-nous vraiment ? De la verdure des champs aux cheminées chromées des plus grandes usines, nous allons effeuiller la menthe pour vous en révéler tous les secrets. Au cœur de la Drôme, une pépinière regorge de véritables curiosités pour les amateurs d'herbes aromatiques, en particulier ceux qui aiment la menthe. On cherchait des menthes un peu originales qui pourraient nous permettre de relever un peu des desserts, des salades de fruits, incorporées éventuellement dans des gâteaux. D'accord. Alors pour ça, on a toute une gamme de menthes fruitées qui sont le cassis, le citron, l'orange. Testez ça là, vous allez voir, pour les salades de fruits. On a une note un peu, voilà, de pamplemousse. Depuis 20 ans, Laurent Bourgeois collectionne les menthes. Il en commercialise ici 70 variétés, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Au fond, on a les réglisses aussi, qui sont aussi très intéressantes. Dans le commerce, on ne trouve en général que deux types de menthe. La menthe verte pour les salades et la menthe poivrée pour les tisanes. La sélection que propose Laurent à ses clients est quasi unique en France. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. La semaine dernière, c'est ma mère qui m'a parlé de la menthe banane. J'étais là, mais n'importe quoi. Elle me dit, si, si, je te jure. J'ai dit, on t'a menti. Mais non, c'est vrai, ça existe vraiment. La menthe, qui se décline en multiples saveurs, peut aussi prendre des formes inattendues. Comme cette menthe dessert aux allures d'estragon. Ou cette menthe crispée et son feuillage tout crépu. Plus inattendue encore, cette menthe corse, avec sa myriade de feuilles minuscules. Des toutes petites feuilles bien rondes. Et elle ne va jamais monter plus haut que ce qu'elle est là. C'est marrant, oui. Toutes petites feuilles. Et ça, on peut l'utiliser sur des glaces. Mais vraiment feuille par feuille. Il existerait plus d'un millier d'hybrides dans la famille des menthes. Pour les obtenir, pas besoin de manipulation génétique. Il suffit de laisser faire la nature. On explique une telle diversité de menthes par leur capacité à se croiser naturellement entre elles très, très facilement. Et elles redonnent naissance à des nouvelles variétés. C'est vraiment sans fin. On peut même trouver dans des jardins de particuliers des menthes qui n'existent nulle part ailleurs. Cette année, le pépiniériste va mettre sur le marché sa 71e menthe, née ici même. Une plante unique au monde, avec son feuillage panaché de jaune et de vert, qu'il a multiplié par bouturage. Vous êtes fiers ? On n'est pas fiers, c'est la nature. On est fiers de ce que la nature nous offre. Laurent reste modeste, mais les connaisseurs ne s'y trompent pas. Pour la chef étoilée Anne-Sophie Pic, sa collection est une source d'inspiration. La menthe pour moi, c'est un territoire d'expression et d'imprégnation pour mes plats inépuisable. Il y en a une que je ne t'ai jamais fait sentir, je crois. C'est celle-là. Tels deux oenologues, les deux passionnés passent des heures à humer, goûter et comparer les différents crus de menthe à la recherche de leurs subtiles nuances aromatiques. Ça ne fait pas pêche, ça fait... Ah, ça fait agrume à fond, à fond, presque bergamote. Ah, peut-être, ouais. Tu vois, en discutant tous les deux, en fait, on sert de l'aromatique, j'apprends des choses, ils me parlent de plein de choses, et ça me permet de mieux connaître la plante. Enfin, tout ça, c'est vraiment le départ du plat. C'est comprendre l'ingrédient pour pouvoir mieux le travailler, en fait. Studieuse, Anne-Sophie Pic prend même des notes pour alimenter ses futures créations. Mais aujourd'hui, la chef est à la recherche d'une menthe très fraîche pour retravailler une de ses recettes de poisson. Sans les deux, la mitcham et la menthe de mie, elles se ressemblent beaucoup. Il y en a une qui est un petit peu plus dentée que l'autre. Alors, beaucoup plus sucré au nez, celle-ci. Ouais. Alors, quand on les compare, en fait, on sent complètement la différence. Peut-être c'est une menthe plus salée, ça. Ouais. Et beaucoup plus épicée, celle-ci. Ouais. La mitcham. Ouais. Alors. Une heure plus tard, la chef est déjà dans sa cuisine. Pour tirer au mieux partie de sa trouvaille, elle commence par utiliser une technique bien connue des parfumeurs, l'enfleurage. C'est le corps gras qui va capter l'aromatique et le rediffuser par la suite. Donc, vraiment, une feuille qui va être ramassée au moment dans le jardin, laver très, très succinctement pour ne pas faire perdre son huile essentielle, ciseler, et tout de suite intégrer vraiment dans un beurre qui va capter ses arômes, qui va infuser une douzaine d'heures. Cette préparation sera la base d'une sauce au beurre blanc sophistiquée, associant échalote, vin blanc, combava et livèche, qui nappera un poisson blanc. On va rajouter encore un petit peu de menthe. Couper directement avec les doigts. Pour moi, c'est une façon que l'aromatique, finalement, il ne reste pas sur la planche à découper. Il est aromatique, il est très volatil, de toute façon. Dernier conseil de la chef, ne pas trop chauffer l'herbe pour conserver toute sa fraîcheur. Allez, on goûte ensemble, pour voir avec cette menthe humide cham ce que ça va donner. Oui, c'est intéressant. La chef a toujours osé des mariages inattendus, associant la menthe aussi bien aux lièvres et aux escargots qu'à la fraise ou au baba au rhum. Il y a 20 ou 30 ans, on mettait une petite pousse de menthe plus pour faire joli. Maintenant que je la connais bien, la menthe, je dirais qu'on peut faire des accords de menthe juste exceptionnels, en fait, qui vont vraiment donner une impression d'inédit. Mais qu'est-ce qui donne à la menthe ce goût si singulier ? Nous quittons le laboratoire culinaire d'Anne-Sophie Pic pour un autre laboratoire, scientifique celui-là. Thierry Thomas-Danguin est directeur de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Alors dans la menthe, il y a une molécule vraiment très intéressante qu'on appelle le menthol et qui donne ce côté rafraîchissant de la menthe. Le menthol a un pouvoir unique en son genre. Il provoque une sensation de froid. Aujourd'hui, le chercheur prépare une expérience visant à mesurer plus précisément cet effet rafraîchissant. En fait, ce qu'on a préparé, c'est différentes solutions avec des concentrations croissantes en menthol, du très dilué à du moyennement concentré. Et on va demander à nos sujets d'évaluer effectivement le côté rafraîchissant de ces différentes solutions. Dans son laboratoire sensoriel, le chercheur a réuni plusieurs cobayes chargées d'évaluer leurs perceptions gustatives sur une échelle de 1 à 10. Donc aujourd'hui, vous allez déguster des échantillons de menthe. Et on va vous demander d'évaluer trois caractéristiques. L'arôme de menthe, la sensation de rafraîchissant et la saveur sucrée. Les sujets commencent par goûter l'échantillon le moins concentré en menthol. Avec le nez pincé d'abord, puis avec le nez libre. est-ce que vous avez senti quelque chose ? Pas grand chose. Sauf quand j'ai relâché le nez, mais avant, je n'ai rien senti du tout. Pas du tout sucré. C'est très légèrement frais et pas très mentholé. Avec 4 mg de menthol par litre d'eau, l'effet rafraîchissant est quasi imperceptible. L'échantillon suivant, même principe. Dans le deuxième échantillon, la concentration est doublée à 8 mg, ce qui reste encore très faible. Je n'ai pas ressenti de différence en termes de sucré ou de menthol, mais en termes de rafraîchissant, j'ai senti que c'était quand même plus rafraîchissant, plus frais. Premier constat, la perception de la fraîcheur arrive plus vite que celle des saveurs. Comment expliquer cette sensation provoquée par le menthol ? Dans la bouche, on a un certain nombre de types de récepteurs. On a des récepteurs qui sont sensibles aux saveurs, le sucré, le salé, l'acide, la mer, par exemple. Et puis, on a d'autres types de récepteurs qui sont sensibles à des composés qui vont générer du piquant, du brûlant, du rafraîchissant. Et ces récepteurs, par exemple, dans le cas de la menthe, on a le menthol qui va activer un récepteur qu'on appelle TRPM8. Les récepteurs TRPM8, on en a partout sur le corps. Normalement, ces cellules ne sont activées que quand la température descend en dessous de 23 degrés. Elles transmettent alors au cerveau le message qu'il serait bon de mettre une petite laine. Mais le menthol a la capacité de les réveiller, même quand la température ne change pas. Ainsi, lorsqu'on mâche un chewing-gum à la menthe, le menthol qu'il contient se libère et vient titiller les récepteurs TRPM8 que nous avons dans la bouche et dans le nez. Ces récepteurs vont alors envoyer une alerte que le cerveau va interpréter comme une sensation de froid ou de frais. C'est la même chose que pour le piment qui lui réveille d'autres capteurs sensibles aux températures élevées, provoquant une sensation de brûlure alors qu'il ne fait pas chaud. Alors, vous pouvez continuer avec le dernier échantillon. La menthe n'abaisse pas réellement la température de la bouche, mais la sensation de frais, elle, ne fait aucun doute. C'est surprenant. C'est tellement rafraîchissant que ça en vient à picoter la langue ou le nez. Plus la concentration en menthol augmente, plus cette perception de fraîcheur s'intensifie. Vous comprenez maintenant pourquoi certains bonbons à la menthe donnent l'impression d'avoir la bouche gelée. Quand il fait trop froid, ce n'est pas agréable. Le menthol, quand il est trop concentré, c'est pareil, c'est trop fort. L'effet rafraîchissant est trop important et ça peut même provoquer des sensations un peu quelquefois qui vont être désagréables comme le brûlant qui est un peu l'inverse rafraîchissant. Cet effet rafraîchissant peut être si puissant qu'il présente même des propriétés thérapeutiques. Caroline Gaillet est diététicienne et phytothérapeute. Je te laisse prendre ta petite place qui est là. Régulièrement, elle organise des ateliers pour mieux connaître les plantes et leurs vertus insoupçonnées. Au menu aujourd'hui, la menthe coivrée, une des espèces les plus concentrées en menthol. C'est très utilisé dans une circonstance qui est la bouffée de chaleur de la femme ménopausée parce que, je vous l'ai dit, elle est froide. C'est une plante qui est rafraîchissante. Donc, quand tu sens le flush qui t'arrive là, la rougeur qui va t'envailler, tu te fais un pchip-pchip-pchip sur ton visage et ton décolleté et en fait, tu redescends direct en température. C'est une plante du sang froid. Une plante qui s'utilise sous différentes formes comme l'hydrola, une eau faiblement concentrée issue de sa distillation ou encore en huile essentielle bien plus puissante. Elle travaille très bien les douleurs névralgiques et là où on l'utilise beaucoup, c'est dans le cas des maux de tête et des migraines, d'accord ? Et tout type de névralgie. Une sciatique, tu vas mettre de la menthe poivrée aussi. Mais attention, l'huile essentielle qui concentre tous les pouvoirs de la plante est à utiliser avec précaution. Elle est contre-indiquée aux enfants et aux femmes enceintes ainsi qu'aux hypertendus et aux épileptiques pour qui elle est trop tonique. Elle est hypothermisante. quand vous en mettez sur un mal de tête, quand je dis deux gouttes, c'est deux gouttes. D'accord ? Si vous en mettez six, sept gouttes sur le crâne, vous pouvez faire une hypothermie. Vous pouvez descendre à 36 degrés. Donc, on ne se sent pas bien. Mais la menthe n'a pas que des vertus rafraîchissantes. Buée en tisane, ses propriétés sont multiples. Elle marche déjà dès la bouche pour l'haleine. Elle va éviter les reflux gastro-œsophagiens. Elle va avoir une action antispasmodique au niveau intestinal. Et elle a un petit effet tonique qui est appréciable quand vous avez les fatigues post-prandiales. Fatigue post-prandiales, c'est le coup de barre après les repas, quand on a une digestion un peu plombée parce que, justement, on a une vidange gastrique qui est trop lente. Voilà pourquoi il vaudrait mieux boire une tisane à la menthe plutôt qu'un café à la fin d'un bon repas. Les vertus thérapeutiques de la menthe, elles sont connues depuis hyper longtemps. C'est une plante dont on retrouve des traces dans des manuscrits hyper anciens, même dans l'Antiquité. on en parlait déjà. Et aujourd'hui, la science, elle montre qu'effectivement, elle a toutes ses propriétés, notamment digestives, qui sont avérées. Excellente pour la santé, flatteuse pour nos papilles, la menthe n'en reste pas moins une plante fragile. Même si elle pousse partout, sa production pour une consommation de masse est loin d'être évidente. Grégoire Maurice est l'un des plus gros cultivateurs d'herbes aromatiques en France. La menthe comme ça, j'en produis un million de lois de par an. Nous sommes en région parisienne, près de Meaux. Sur près de 50 hectares, le producteur a alterné ses cultures de fines herbes sur des dizaines de plates-bandes. Il y a des jeunes ciboulettes, il y a des thymes, il y a de l'oseille, il y a de l'estragon, menthe, coriandre, persil, plat, c'est les plus grosses mentes. Grégoire Maurice produit de la menthe fraîche d'avril à novembre, qu'il vend directement au marché de gros de Rungis et à la grande distribution. Mais cette année, il a presque un mois de retard. La menthe a cruellement manqué de soleil. Elle est belle la menthe ? Oui, c'est bien. Le producteur vend sa menthe en bouquet. Ses ouvriers agricoles récoltent donc à la main, au rythme de 300 bottes par heure, pour assurer les commandes du lendemain. Le principe, c'est pas couper les feuilles du bas qui sont jaunes. Les feuilles du bas n'ont plus de lumière, donc naturellement, elles jaunissent. Oui, ça fait des beaux bouquets. La récolte manuelle, c'est ce qui coûte le plus cher aux producteurs. La menthe est en effet relativement facile à cultiver. Une fois plantée, elle se multiplie toute seule et reste belle pendant au moins trois ans. Mais le problème, c'est que les mauvaises herbes se développent aussi. Il faut donc pouvoir faire le tri, toujours à la main. Alors vous voyez, quand il y a des mauvaises herbes, s'il y a une seule mauvaise herbe, on va faire le tour ou éventuellement, ils vont l'enlever. Mais s'il y en a beaucoup comme là, on va laisser le coin. Mais le vrai cauchemar de Grégoire Maurice, c'est la fraîcheur. Selon la manière dont vous récoltez, le processus et tout ça, vous avez un produit qui va tenir trois, quatre jours, cinq, six jours ou bien qui va filtrer tout de suite, qui est fané et puis le client le voit tout de suite. Il ne le voit, il n'y a pas photo. La menthe commence à faner dès qu'elle est cueillie, surtout lorsqu'il fait chaud. C'est donc une course contre la montre qui s'engage dès la récolte pour ralentir ce processus de flétrissement. Première étape, plonger dès que possible les bouquets dans une eau très froide. Si on le refroidit à l'air, il va encore plus faner. La feuille va le complètement flétrir comme une salade dans un frigo. Donc là, on le plonge dans de l'eau froide. Le temps que la caisse traverse la machine, elle sera refroidie à cœur et après, la canotte, elle ne bouge plus. On a stoppé l'activité végétative. La menthe, elle a repris son eau. Vous voyez, elle est raide comme tout et ça assure une bonne conservation. Une fois refroidie, la menthe est chargée directement en camion frigorifique pour rejoindre Rungis durant la nuit. Le reste est stocké ici à 6 degrés en attendant d'être livré le lendemain au supermarché. Là, au froid, comme ça, vous venez dans 8 jours, elle est à peine moins belle. Maintenant, vous la mettez dans un magasin à l'air chaud, à la lumière. Ça change tout. Tout de suite, elle va se dégrader et tout ça. C'est des produits difficiles à commercialiser quand même. Toutes les grandes surfaces ne font pas des herbes fraîches. C'est pour cette raison que le producteur travaille surtout avec une multitude de petits revendeurs. Le lendemain, 5h du matin, au marché de Gros de Rungis. Nous sommes vendredi, jour de marché et veille de week-end. Les commandes vont bon train. 5 débrouillettes. Allez, on prépare ça. Les clients, essentiellement des primeurs et des restaurateurs, achètent les herbes en petite quantité pour éviter les pertes. la menthe. La difficulté pour le producteur, c'est de savoir anticiper les besoins de ses clients pour leur assurer cette fraîcheur en toute saison. C'est super belle. Les clients qui consomment des herbes fraîches, on consomme toute l'année. Il n'y a pas de plus de saison qu'il faut. Heureusement pour nous. Grégoire Maurice travaille à flux tendu 6 jours sur 7. Mais quand la menthe ne pousse plus dans ses champs, il est obligé d'importer. L'hiver, je l'achète en Espagne. En Espagne, sur la côte méditerranéenne, il y a des coins beaucoup plus chauds et ils savent faire de la belle menthe et elle arrive en 2 jours. On commande, on l'a le lendemain. Donc on a un produit qui est quand même assez frais. L'obsession de la fraîcheur est partagée par les primeurs. 3 heures plus tard, la menthe de Grégoire Maurice est déjà à la vente sur un marché parisien, moins de 24 heures après avoir été récoltée. La menthe est très belle aujourd'hui. Elle est comme toi. Pour qu'une botte de menthe reste belle longtemps, il faut la choisir bien fournie et bien verte sans feuilles jaunes. Une fois à la maison, on peut la mettre dans un verre d'eau ou mieux encore, au frais, avec cette petite astuce. En fait, il faut enlever l'élastique, le mettre dans une feuille, arroser un peu avec de l'eau, de le laisser comme ça au frais, au bas du frigo. Vous pouvez le garder une semaine, ça ne bougera pas. Tout simplement. Vendu 1 euro, ce bouquet se gardera au maximum une dizaine de jours avant de noircir. Mais une société française a trouvé le moyen de conserver la menthe beaucoup, beaucoup plus longtemps. Son nom est peu connu du grand public. Pourtant, ces petites boîtes prêtes à l'emploi se nichent dans bon nombre de congélateurs. Avec 118 millions d'euros de chiffre d'affaires, Darégal est le leader mondial du marché des herbes aromatiques surgelées. Non seulement auprès des particuliers, mais aussi des industriels de l'agroalimentaire qui les utilisent pour agrémenter leur sauce ou leur plat préparé. Pour Charles Darbonne, qui dirige aujourd'hui la société héritée de son père Luc, tout a commencé ici, à Mille, la forêt dans l'Essonne. Il y a 130 ans, leur aïeul, Armand Darbonne, mettait au point un séchoir qui a révolutionné la conservation de la plante. A l'origine, tout était séché en bouquet. Donc on l'accrochait, vous voyez, il y a plein de clous. Mais le bouquet était fermé au milieu, ce qui faisait qu'il y avait des moisissures dans le milieu et la qualité du produit final n'était pas constante. L'arrière-grand-père a alors l'idée d'étaler la menthe en fine couche sur ses clés en toile de jute pour permettre un séchage homogène. Depuis, ses descendants n'ont cessé de se creuser la tête pour améliorer la conservation des herbes. En fait, la menthe séchée, la grosse problématique, c'est que quand on va sécher une plante, toutes les huiles essentielles, tout ce qui a vraiment vous donner du goût, en fait, va s'évaporer. Et si vous séchez trop, vous avez ce petit goût de foin qui est vraiment très désagréable. Et donc, on a réussi au fur et à mesure des générations et puis surtout grâce à la surgélation il y a 40 ans, à vraiment restituer exactement le même goût que la menthe fraîche du champ. Pour y parvenir, la société a mis au point une machine unique au monde. On ne peut la découvrir qu'au petit matin, à l'heure où les plantes sont encore gorgées d'humidité et bien dressées. Conçue pour préserver les herbes les plus fragiles, elle est capable de récolter 10 tonnes de menthe à l'heure. C'est un prototype qui a été développé en interne et elle a le petit nom de Betty. Les produits sont coupés proprement et après sont transportés sur cette bande et à aucun moment le produit n'est compacté n'est écrasé. Le produit est toujours transporté délicatement et après il est stocké à l'intérieur de cette trémie ce qui nous permet après d'envoyer les produits sur l'unité de milliers de la forêt. Pour réduire au maximum le temps entre la récolte et la surgélation, les champs sont situés à moins d'une heure de l'usine dirigée par Charles Darbonne. La menthe ne doit pas rester longtemps à l'air libre surtout quand la température augmente. Le produit un coup qui a pris un coup de chaud ça fait comme une brique réfractaire. Vous arrêtez le chaud mais ça continue ça continue ça continue et ça cuit le produit. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement parce que vous arrêtez le feu vous pensez bien faire mais ça continue il est trop tard. Une fois entrée dans l'usine la menthe est définitivement sauvée. Elle va alors passer par plusieurs bacs de lavage. Le premier avec son effet jacuzzi permet d'évacuer toute la terre et les cailloux ramassés pendant la récolte. Le deuxième à l'eau chlorée élimine les éventuelles bactéries. Il y a de ça 20 ans on connaissait pas trop comment ça marchait le chlore. On utilisait des niveaux très élevés. Maintenant on utilise des niveaux qui sont tellement bas que c'est impossible de le sentir. C'est exactement comme votre eau que vous boulevez en ville elle sent jamais de chlore en fait l'eau. La menthe est ensuite rincée à l'eau claire avant de partir dans ce grand tunnel où elle va être à la fois débarrassée de ses tiges et surgelée à moins 45 degrés. Nous n'en saurons pas plus. Ce secret de fabrication que la famille garde jalousement depuis 1976 lui a permis de devenir le leader mondial du secteur. Donc là ça c'est l'endroit qu'on cache à tout le monde c'est ce qu'on appelle notre boîte noire et on en est très très fiers et c'est vrai qu'il n'y a pas de fournisseurs qui rentrent là-dedans il n'y a que des gens de chez nous qui rentrent dans cet endroit-là et de là jusqu'à là en fait là vous avez tous les secrets d'art égal et c'est tous les secrets qui nous permettent d'avoir cette belle feuille à la fin sans tiges et un produit parfait. Donc c'est pour ça qu'on ne fait rentrer personne ici. Sept minutes plus tard les feuilles de menthe surgelée prêtes à l'emploi sortent de la boîte noire pour arriver dans cette pièce froide. En tout il aura fallu moins de six heures entre la récolte et le conditionnement. Alors allez comment la menthe ? Ah ben c'est impeccable il n'y a pas trop de goût jaune ça a de bon goût là vous avez tout le goût de la menthe qui nous fait plaisir. 90% de cette menthe sont destinées aux industriels de l'agroalimentaire. Les 10% restants seront vendus aux particuliers à moins de 2 euros la boîte de 50 grammes. L'herbe surgelée c'est pratique mais cela a moins d'allure quand il s'agit de rouler des nèmes ou de préparer un bon thé à la menthe. Et il y a un pays où cela serait presque un sacrilège de renoncer à la plante fraîche. Le Maroc. C'est sans doute le pays le plus réputé pour sa menthe. Pour les connaisseurs la menthe nana ou menthe verte qui pousse ici est de loin la plus parfumée. Le Maroc en produit près de 70 000 tonnes par an dont 6 000 pour l'exportation. Dans les souks elle est omniprésente sur les étals des marchés ou dans les théières qui virevoltent d'échoppe en échoppe. Offrir du thé à la menthe en signe d'hospitalité fait ici partie des règles du savoir-vivre. Les Marocains consomment pas loin de 5 kg de menthe par personne et par an. La menthe ça nous apporte joie et sérénité. Nous sommes dans la vallée de l'Ourica au pied de l'Atlas à quelques kilomètres de Marrakech. Dans son jardin biologique Jalil Belkacem préserve avec passion les souches des plantes aromatiques les plus emblématiques du pays. Pour lui si la menthe marocaine a autant de succès c'est pour une raison simple. Comme toutes les autres plantes aromatiques la menthe il va dégager son arôme il va fabriquer son essence grâce au soleil. Le soleil et la terre ici chaque région a sa menthe spécifique. On parlera de la menthe de fèse ou de tisnit et pourtant elles sont toutes issues de la même espèce la menthe spicata autrement dit la menthe verte. En France on va avoir des terroirs par rapport au vin les raisins donc le bourdelais etc. Les menthe c'est pareil. Et comme on déguste le vin ici on s'est apprécié toutes les subtilités des menthe en buvant le thé un véritable art de vivre. Le thé c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture marocaine c'est vraiment de la religion quelque part parce que c'est quelque chose qui accompagne les gens la convivialité. Au Maroc presque toutes les familles ont un service comme celui-ci pour recevoir la famille ou les amis. Le rituel veut qu'on pose la bouilloire sur des braises. On ajoute ensuite le thé que l'on nettoie une première fois avec de l'eau bouillante pour diminuer son amertume. Puis on incorpore une grosse quantité de menthe fraîche et du sucre en lingots avant de verser plusieurs fois dans les verres pour mélanger. Il faut que le préparateur mette la théière très haut pour permettre d'avoir la mousse permettre l'oxygénation et ça c'est important. On dit même qu'il faut qu'il mette très haut la théière de telle sorte à ce que les convives voient la marque qu'il y a sous la théière. Généralement le thé est servi aux convives trois fois de suite. Le proverbe dit que le premier est amer comme la vie le deuxième doux comme l'amour et le troisième apaisant comme la mort. Tout cela nous ferait presque oublier que cette tradition est relativement récente puisque le thé n'a été introduit au Maroc qu'à la fin du 18ème siècle. C'est là où il y a eu cette rencontre entre le thé et la menthe et c'est devenu une boisson qui accompagne tout le monde d'autant plus le Maroc d'une manière générale est un pays chaud donc il y a ce côté rafraîchissant qui est là et le Maroc aussi c'est... Les gens savent ils mangent beaucoup et donc ça aide à la digestion donc ce qui fait que la menthe elle a trouvé sa place. Indissociable de la culture marocaine le thé à la menthe a progressivement séduit le monde entier alors les industriels l'ont mis en sachet c'est comme ça qu'Amin El Baroudi a construit un véritable empire. Nous sommes à Marrakech dans le salon de thé que le businessman vient d'ouvrir avec Hassan Ajaj un artiste considéré comme le pionnier du pop-art marocain. Ici la tradition du thé prend des couleurs peps, chic et tendance. D'un produit très basique simple on peut créer quelque chose de beaucoup plus de grande valeur avec vraiment un emballage qui peut être présenté au monde entier à chaque fondamentale différente. Boutique concept packaging soigné Amine El Baroudi fourmille d'idées pour mettre en valeur ses produits. Il a même un showroom pour vendre du thé spécialement japonais. Et c'est ce qui a permis à sa société Citi de devenir le leader mondial du marché des infusions haut de gamme avec un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros. Toutes les grandes marques de la planète font appel à lui souvent de manière très confidentielle. Là on n'expose que quelques clients qui nous autorisent à exposer. On ne va pas jouer sur une marque parce que là il y a par exemple ceux que vous connaissez il y a tout le monde. De la fabrication des boîtes à la fourniture des matières premières le businessman maîtrise toute la chaîne de production mais le plus impressionnant c'est la mise en sachet en grande partie manuelle. Dans ces ateliers 1600 ouvrières conditionnent les mélanges que la société crée sur mesure pour chaque client. Ça, ça part à Singapour là c'est l'Australie là c'est un client français et toutes les villes sont modulables parce qu'on peut changer en permanence en fonction des besoins. L'entreprise produit chaque jour 1 700 000 sachets. Certains sont reconnus comme les plus luxueux au monde. En partie cousus à la main ils renferment les meilleures sélections de plantes. Là il n'y a que de la menthe 100% de menthe là il y a un mélange avec du thé vert des fruits et de la menthe aussi. Et le savoir faire c'est ça ce qu'on peut mettre à l'intérieur du t-bag un mélange très compliqué très sophistiqué c'est ça vraiment l'atout et c'est pour ça que les gens viennent un peu du monde entier pour faire les t-bags ici. Mais ce qui fait la fierté d'Amin El Baroudi c'est que dans ces séchets premium il n'y a pas d'arôme de menthe ajouté. Parfois il y a moi j'ai vu sur le marché il y a des thé vert à la menthe où parfois il y a 15% de menthe de menthe après ils mettent 3-4% d'arômes au bien naturel ou artificiel mais ça c'est différent c'est des marchés très différents. Donc on arrive à faire un thé vert à la menthe uniquement avec de la menthe et du thé vert sans arômes. Pour y arriver le businessman a décidé de produire sa propre menthe l'une des meilleures au monde selon lui. son exploitation se trouve à 40 minutes de Marrakech sur près de 70 hectares la société a développé une ferme biologique unique en son genre mariant méthode de production traditionnelle et technologie de pointe ce qui frappe en premier lieu c'est la terre complètement recouverte de toiles autour des plans de menthe une méthode pour réguler la température et l'humidité en empêchant l'évaporation trop rapide de l'eau ça c'est une technique qu'on a mis du temps à développer avec des ingénieurs agronomes suisses et allemands qui étaient là pendant deux ans afin de développer une manière pérenne pour avoir une qualité qui est constante et qui est exceptionnelle. Sous cette bâche des tuyaux alimentent les plantes avec un mélange d'eau et de compost biologique produits ici même avec les moutons du domaine et les déchets verts. Aucun intrants chimiques n'est toléré ce qui fait que le désherbage se fait totalement à la main. Il y a beaucoup beaucoup de désherbage se fait presque en permanence tout le temps tout le temps tout le temps ça coûte le plus cher la main d'oeuvre. Même au prix de gros la menthe produite par Amine Elbaroudi coûte cher près de 20 euros le kilo contre 2 ou 3 euros pour de la menthe bio produite dans d'autres pays. Pourtant elle est réservée tous les ans à l'avance par ses clients. Aujourd'hui notre menthe est reconnue comme l'une des meilleures menthes du monde. Le prix c'est pas un problème la qualité si c'est vraiment un challenge. Et pour qu'elle soit encore plus odorante une fois séchée les producteurs stressent la menthe 2 ou 3 jours avant la récolte en la privant d'eau puis l'accueillent au moment le plus chaud. Une fois récoltée la menthe sèche très vite car ici l'air est chaud et sec. Il ne reste plus qu'à séparer les feuilles des tiges à l'ancienne pour ne conserver que les parties riches en huiles essentielles. Beaucoup de gens vont garder un peu la tige pour faire du volume et elle n'importe rien au niveau du goût. On n'a pas besoin d'arôme. Naturellement comme ça parfumé. Au final quelques grammes suffisent pour parfumer une tasse de thé. Mais une telle qualité est rare et coûteuse. Et surtout il n'y a pas assez de menthe cultivée dans le monde pour parfumer tous les produits affichant la saveur menthe. Schwingum produits d'hygiène et d'entretien et même pharmaceutique en raffole. Tous les ans la demande mondiale en menthol croît de manière exponentielle. On a donc appelé la chimie à la rescousse pour reproduire artificiellement cette molécule qui donne à la menthe ce goût frais si caractéristique. Le menthol. Ludwig Schaffen en Allemagne. Sur près de 10 km² des usines sans chevêtre à perte de vue reliées entre elles par 3000 km de pipelines et 200 km de chemin de fer. une véritable ville dans la ville l'un des plus grands sites de production chimique au monde. Des milliers de produits sont fabriqués ici du plastique aux vitamines des engrais aux matériaux de construction. Bienvenue chez BASF numéro 1 mondial de la chimie. Wolfgang Kroos travaille depuis 25 ans dans le département des arômes. C'est lui qui a supervisé le projet menthol pour BASF. Le groupe n'ouvre pas facilement ses portes aux journalistes mais la production de menthol de synthèse est une véritable prouesse scientifique qui valait bien une interview. Ce n'est pas facile de réaliser une synthèse à si grande échelle à partir de rien. Je peux vous dire que BASF a cherché pendant 50 ans la manière de produire du menthol de manière efficace et compétitive. Et finalement ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on s'est lancé dans ce grand projet qui a mis encore 7 à 10 ans à se concrétiser. Pour comprendre pourquoi le menthol est si compliqué à reproduire il faut faire un peu de chimie. Il existe 8 formes moléculaires du menthol. Seule l'une d'elles appelée L-menthol a cet effet mentholé rafraîchissant si apprécié des consommateurs. C'est celles qu'on trouve principalement dans la nature. Les autres formes elles n'ont pas ce pouvoir rafraîchissant. Certaines sentent même l'herbe voire le moisi. Les scientifiques ont donc dû trouver le moyen de fabriquer sélectivement le L-menthol sans générer les autres formes indésirables. BASF est l'une des trois sociétés au monde à avoir trouvé une solution. Grâce à une autre molécule presque magique tellement elle est malléable, le citral qu'elle fabrique dans cette usine. Elle lui permet de produire non seulement du menthol mais aussi 30 autres molécules aromatiques. La perception des différentes odeurs vient de petites voire de minuscules modifications dans les molécules. Le citral c'est vraiment le noyau de nos ingrédients aromatiques. On peut le générer grâce à la pétrochimie et on peut le trouver dans la nature. C'est une molécule qui, de par sa forme, facilite les réactions. Donc comment je peux transformer du citral en menthe, en rose ou même en lavande juste par une transformation chimique ? On trouve le citral naturellement dans les agrumes ou la citronnelle. Mais BASF a réussi à le reproduire en grande quantité grâce au pétrole brut. Celui-ci arrive par bateau sur le Rhin. Il est ensuite déstructuré dans un vapeau craqueur pour produire entre autres de l'isobutène, un intermédiaire qui, une fois transformé, devient du citral. Le citral est ensuite envoyé dans l'usine de menthol pour devenir, après une cascade de réactions chimiques, l'une des substances aromatiques les plus utilisées au monde, le L-mantol de synthèse. Faisons un petit test olfactif. Qu'est-ce que je sens ? C'est très mentholé, très rafraîchissant, on sent vraiment qu'on peut mieux respirer. Est-ce que c'est différent du menthol naturel ? À ce degré de pureté, vraiment, non. C'est proche du menthol pur à 100%. La synthèse chimique permet à BASF d'obtenir un menthol de qualité très stable, à des prix maîtrisés, très apprécié des industriels. Mais les consommateurs ne le voient jamais directement sous cette forme. Avant de parfumer pléthore de produits, ils passent entre les mains des aromaticiens. Guilhem Maté est l'un d'entre eux. La menthe, c'est vraiment l'un des arômes que nos clients nous demandent le plus. Nous sommes à Luneville, dans l'Est de la France. Aujourd'hui, Guilhem et sa collègue travaillent sur la création d'un arôme mojito. Ils ont à leur disposition de nombreux ingrédients pour le fabriquer. Par exemple, des huiles essentielles de menthe obtenues par une distillation classique des plantes ou des cristaux de menthol d'origine synthétique ou naturelle. Là, nous avons du synthétique sous la forme petit coussinet et le menthol naturel a cette forme de cristallisation. Des petites aiguilles allongées, translucides et aromatiques, aromatiques typiques. Les cristaux naturels sont produits en congelant de l'huile essentielle à moins 22 degrés. Guilhem les paye deux fois plus chers que les synthétiques. 50 euros le kilo en moyenne au lieu de 25. Comme ils ont les mêmes propriétés aromatiques, l'aromaticien les utilise indifféremment. C'est le client qui choisit. S'il n'y a pas de cahier des charges particuliers, en général, on sait que si on propose du naturel, cela ne rentrera pas dans le prix que le client s'est fixé. Donc, on pose la question par principe, mais en général, le client nous dit quand même au moins cher. Mais comment les consommateurs peuvent-ils faire le distinguo entre arôme naturel et synthétique ? Pour les produits alimentaires, il suffit de se reporter à la liste des ingrédients pour savoir ce qui a été utilisé. S'il est écrit « arôme naturel de menthe », cela signifie qu'il est issu directement de la plante. La mention « arôme », elle, indique la présence de molécules synthétiques. On peut avoir un arôme naturel à 99%, j'ai 1% de composés issus d'usines et à ce moment-là, je passe dans la catégorie « arôme ». En revanche, pour les produits non alimentaires, la réglementation est moins stricte. Tous les arômes naturels ou non sont désignés par le terme générique « arôme ». On n'a pas le moyen de savoir si c'est naturel ou pas. Ça pourrait être un arôme naturel comme ne pas être naturel. Naturel ou synthétique ? Quels effets ont ces arômes sur notre santé ? J'ai envie de dire qu'au dosage où on utilise les molécules dans les arômes, l'impact n'a jamais été relevé. C'est très très faible. Le corps arrive toujours à se débrouiller. C'est un avis personnel. mais je me dis que s'il y avait véritablement des inconvénients, ça fait longtemps qu'on l'aurait soulevé et qu'on aurait réglé le problème. Qu'elles soient naturelles ou pas, ces molécules permettent de créer tout un éventail d'arômes complexes qui, pour le coup, n'existent pas directement dans la nature. C'est le cas ici de l'arôme mojito associé en menthe et citron et plus troublant de celui qu'on appelle chlorophylle. Alors, la chlorophylle, oui, c'est ça. Nous pouvons tous plus ou moins décrire ce goût associé à un célèbre chewing-gum vert. Et pourtant, la saveur chlorophylle n'existe pas. Il ne s'agit pas d'un arôme mais d'un colorant. Ce pigment, présent dans tous les végétaux de couleur verte, participe au processus de photosynthèse mais n'a pas vraiment une odeur agréable. Effectivement, on n'est pas du tout sur de la vente. On n'est plus sur le côté végétaux, les légumines limitent ce côté des notes de fond. On n'est pas sur du montant, on n'est vraiment sur le côté feuillu. On n'est pas encore sur du petit pois mais l'épinard, c'est pas mal. Mais alors, comment la chlorophylle est devenue un goût dans l'esprit des consommateurs ? Anaïs Bouissoux, journaliste et essayiste, a trouvé certains éléments de réponse en creusant l'histoire d'un célèbre chewing-gum au nom très américain. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le chewing-gum Hollywood, il n'est pas créé sur le sol américain. En fait, il va être créé directement en France par un ancien soldat américain qui lui-même avait débarqué en 1944 sur la côte normande. Surfant sur le succès des produits américains en France, cet ancien soldat, Courtland Parfaits, crée sa marque de chewing-gum en 1952. Mais au lieu de reprendre le terme spermint utilisé aux Etats-Unis pour désigner le goût de la menthe verte, il décide d'inscrire le mot chlorophylle sur ses paquets. Il se trouve que spermint, dans les années 50, où tout le monde ne parle pas anglais loin de là, c'est très difficile à prononcer. Donc, on a plutôt utilisé un terme qui rappelle le vert, qui rappelle la fraîcheur, mais qui est beaucoup plus facile et à prononcer et à lire. Chlorophylle. Les spots publicitaires vont achever de graver ce terme dans l'inconscient collectif. Le succès de la marque est tel que de nombreux fabricants ont ensuite repris le mot chlorophylle pour leurs produits mentholés. Ariette Ouajini-Green n'a pas fait exception à la règle. En 2019, elle lance une marque de chewing-gum 100% naturelle à base de sève d'arbre au lieu du plastique habituellement utilisé pour les gommes à mâcher. Mais au lieu de mettre en avant l'huile essentielle de menthe verte qui les aromatise, elle inscrit le terme chlorophylle sur ses paquets. On a tellement l'habitude en France de parler de chewing-gum à la chlorophylle qu'on ne s'est même pas vraiment posé la question. Et en fait, c'est lorsque nos consommateurs ont commencé à nous poser des questions et notamment qu'est-ce que vous mettez dans les arômes naturels, c'est des arômes naturels de quoi ? On a eu envie de répondre de chlorophylle et on s'est rendu compte que ce n'est évidemment pas ça. Ce sont des arômes naturels de menthe verte et du coup, c'est ça qu'il faut dire aux consommateurs. Depuis, Ariat a changé son packaging pour afficher clairement son arôme naturel de menthe verte. Mais le marché du chewing-gum, lui, reste souvent assez obscur pour le consommateur non averti. Ils ont mis parfum menthe verte slash chlorophylle. Donc en fait, ils sont conscients de ce réflexe qu'on a d'appeler ça chlorophylle mais ils commencent quand même à vouloir mettre en valeur le côté menthe verte. On va voir si c'est naturel ou pas. Et... arômes, c'est pas naturel non plus en fait. Donc ils parlent de menthe verte. C'est effectivement un goût menthe verte mais c'est un goût de synthèse. En général, le consommateur ne prend pas la peine de se plonger dans la liste des ingrédients. Pour choisir ses produits mentholés, alimentaires ou non, il ne se réfère bien souvent qu'à la couleur verte ou bleue. Il va voir la couleur verte, il va tout de suite comprendre en fait que c'est un goût plus doux et il va voir la couleur bleue, il va tout de suite comprendre parce que c'est un goût beaucoup plus fort en fait. Donc il faut vraiment rester dans ces codes couleurs-là pour être lisible, pour être facilement identifiable en fait par le consommateur. Qu'on fasse des bains de bouche, des dentifrices ou des chewing-gums finalement, c'est la même chose en fait. Les industriels ont bien compris l'intérêt d'user, voire d'abuser de ces couleurs pour nous rendre accros à leurs produits. Stéphane Guilbault, ancien responsable communication dans le marketing visuel, dénonce ce formatage du goût des consommateurs pour des produits de plus en plus artificiels. Illustration avec les sirops de menthe. Aromatisés et colorés, ils n'ont plus qu'un lointain rapport avec la plante. Un sirop de menthe, c'est une infusion. Une infusion, c'est légèrement jaune et quand on le laisse macérer, le lendemain, ça devient rouge parce qu'en fait, c'est très riche en fer. Donc jamais ni vert, ni bleu, ni transparent. Ainsi, la fameuse couleur mentalo n'existe en réalité que dans la chanson. C'est une couleur qui est censée rassurer, moi ça ne me rassure pas du tout. Et pour cause, cette teinte n'est même pas issue du pigment vert de la chlorophylle. Elle est obtenue en mélangeant des colorants jaunes et bleus. Des additifs qui peuvent être naturels ou de synthèse et dont certains sont suspectés d'avoir des effets néfastes sur la santé. Colorant bêta-carotène, caramel de sulfite caustique, ça c'est une merde. Toi le caramel, tu le fais avec du sucre et de l'eau. Pour un industriel, ça ne va pas assez vite l'eau. Donc c'est un solvant l'eau. Et on utilise un autre solvant qui est la sulfite caustique. Ça va beaucoup plus vite. Je ne te dis pas le résultat du produit. Donc c'est là où je dis faites gaffe à tous ces noms-là quand vous ne comprenez pas dégager quoi. Parce qu'il y a toujours une embrouille. Le sirop bleu menthe glaciale, lui, n'a qu'un seul colorant. En général, le bleu brillant FCF, appelé aussi E133. Moi, je ne donnerais pas mes gosses. Cet additif de synthèse a longtemps été interdit en Europe, avant d'être autorisé en 2009 à des doses très encadrées. Pour le glacial, c'est un pari qui a été fait, un pari fou de dire on va inventer une couleur, on va inventer un goût, on va inventer un concept qui serait la menthe glaciale. Ça ne correspond à une génération. C'est très particulier la menthe glaciale et il y a des consommateurs qui ne jouent que par ça. Donc c'est un pari réussi parce qu'on a formaté un goût, une couleur par rapport à un produit qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, rares sont les marques qui produisent un sirop exempt de colorant. Le transparent ne marche que sur le marché bio. Sachant que le transparent, je le rappelle, n'est pas une infusion de menthe, c'est du sucre, de l'eau et des arômes. Mais quand les marques font des essais pour essayer de décolorer les produits, que ce soit la glace, les sirops, quoi que ce soit et d'enlever le couleur, ils n'arrivent plus à les vendre. Donc en fait, on est dans une logique mais totalement schizophrénique de la part du consommateur parce qu'on est tellement formaté à cette logique-là que même en les critiquant, on n'arrive plus à faire marche arrière. Si vous voulez éviter les colorants et les arômes, le plus simple reste peut-être de faire votre sirop vous-même en faisant affuser des feuilles de menthe pendant 24 heures dans de l'eau avant de les faire bouillir avec du sucre. Choisissez la menthe qui vous plaît chez un pépiniériste. C'est une des plantes aromatiques les moins chères et les plus faciles à cultiver en peau ou en pleine terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada